Ligne droite Très haut, très haut Il y a une place pour nos idées Vue de haut Et pour parler de ce livre, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Centre of Political and Foreign Affairs et au Centre français de recherche sur le renseignement, professeur de géopolitique de relations internationales. Et donc, vous présentez ce livre, La mondialisation dangereuse, aux éditions L'Artilleur. Alors dans votre livre, La mondialisation dangereuse, vous vous opposez d'emblée, et on le comprend tout de suite, au concept de mondialisation heureuse d'Alain Minc. Mais vous allez plus loin, vous opérez aussi une distinction entre mondialisation et mondialisme. Alors le mondialisme, c'est le discours tenu par les Alain Minc et qu'on perd le triomphe des idées planétaux libertaires devant nécessairement aboutir à la fin des identités, c'est ce que vous dites. Et il y a la mondialisation qui est, elle, un plus neutre en fait, le théâtre d'échanges, de rivalités, de conflits entre puissances, pouvant favoriser même l'expression des puissances hégémoniques, donc qui n'aboutit pas à la fin des identités nationales. Il y en a en plus des puissances hégémoniques, on va en parler dans quelques instants, l'Inde, la Chine, mais pas l'Europe. L'Europe, c'est le dindon de la farce, c'est ce que vous dites. Racontez-nous un peu le dindon de la farce. Le dindon de la farce, il est assez évident parce qu'il y a aujourd'hui un monde, un échiquier planétaire de plus en plus caractérisé par un retour, premièrement, des nationalismes ou en tout cas du souverainisme. Et deuxièmement, ce qu'avait annoncé Samuel Hockington, qui avait été conspué parce que justement il dérangeait une bien-pensance, mais il était tout à fait scientifique, il avait fait des études très sérieuses. Lui, il annonçait des chocs identitaires qui ne sont pas que nationalistes. L'identité, ça peut être la religion, ça peut être l'ethnie, le séparatisme, l'indépendantisme, mais toutes sortes de replis ou tout simplement de poussées au nom de l'identité, ce qui prouvait aussi que tout n'est pas matériel. L'Occident a vécu dans une double illusion, qu'après la guerre froide, il n'y avait plus de conflits, il n'y avait plus la menace soviétique, ce qui est faux, parce qu'il y a encore des menaces communistes, même si ce n'est pas uniquement soviétique. Le communisme n'est pas mort, il tue chaque jour en Corée du Nord, en Chine ou ailleurs. Donc on a vécu sur plein d'illusions. Soi-disant, c'était la fin du communisme, donc la fin de la guerre froide, donc la fin des guerres. Il n'y avait plus d'idéologie, donc on allait tous être des frères. Et en fait, cette belle idée de la mondialisation, qui est une belle idée, c'est sympa d'être citoyen du monde, les seuls qui l'ont pris au sérieux, c'est les Européens. Et pas les Européens de Hongrie, de Tchéquie et de toute l'Europe de l'Est, qui est très nationaliste, mais l'Ouest de l'Europe, c'est-à-dire la zone atlantique européenne, Ouest européenne, et surtout les pays les plus multiculturalistes qui sont frappés par une immigration incontrôlée. Mais les pays de l'Est, pas du tout. La Russie, encore moins. Ne parlons pas de la Serbie ou des pays des Balkans. Donc en fait, les États-Unis, qui ont l'air d'adhérer à cette même utopie mondialiste, en réalité, ont développé une utopie mondialiste pour justifier moralement, et c'est très intelligent de leur part, on n'est pas là pour critiquer, pour justifier leur hégémonie. Mais en fait, les seuls qui ont pris à la lettre tout ça, c'est les dindons de la farce européen, qui ont abaissé leur garde. Et surtout, la grande illusion des Européens, c'est de se dire, nous allons être aimés par le reste de l'humanité, puisque nous renonçons à notre identité. Alors qu'en fait, l'Europe est beaucoup plus enracinée que l'Amérique qui a été créée par des gens qui ont tué les Autochtones. Et bien, alors qu'on a plus de racines que les Américains d'aujourd'hui, on s'est présenté comme le continent sans racines. D'où le fait que le philosophe Jürgen Habermas, le philosophe, vous savez, qui a développé l'idée d'un patriotisme non plus charnel, identitaire, mais constitutionnel, juridique, l'idée que l'Europe ne devait être que le continent du droit, de la normativité et du constitutionnalisme, et du constitutionnalisme qui est en fait post-démocratique, puisque l'idée, ce n'est pas la constitution qui doit vérifier les lois. C'est le bloc de constitutionnalité qui a comme supériorité les droits de l'homme, une notion très abstraite autour de laquelle des juges inamovibles contrôlent tout et empêchent le peuple souverain d'adopter des lois. Et ça, c'est la dérive des démocraties qui sont post-démocratiques et qui sont à-identitaires. Et leur grand postulat, c'est de se dire, si on n'a pas d'identité, ceux qui en ont une ne nous détesteront pas, puisqu'on ne s'opposera pas à eux, puisqu'on n'est plus chrétien. On va se faire pardonner les croisades, etc. Quelle illusion ! Et on voit bien que cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse, elle est tentatrice. Je m'explique l'expression faiblesse tentatrice. Vous savez, les êtres humains sont quand même très proches des animaux. Et quand un animal de type prédateur voit une biche ou un autre animal, en général végétarien, quand le carnivore voit un animal végétarien blessé, il a tendance à frapper sur le point faible, sur celle qui montre des signes de faiblesse. Et l'Europe, en criant qu'elle n'a aucune identité, mais on sait très bien qu'elle en a une, et elle ne fait qu'en avoir honte, c'est un signe de faiblesse énorme, tentateur, qui rend encore plus énervé, encore plus irascible et prédateur, les empires renaissants. Par exemple, pour l'Europe, l'ennemi le plus direct, c'est la Turquie d'Erdogan. Juste pour rappeler que l'une de mes rites d'Alexandre, c'est de parler de ces choses-là très tôt. Il parle de l'islamisme à la fin des années 90, il parle de la Turquie en 2003-2004. Ah, vous êtes bien enseigné, absolument. Oui, je me suis levé à 5 heures. Ah, mais on vous fait travailler ici, hein. Non, c'est vrai, en 2003, on était très seuls. Exactement, et à l'époque, c'est juste le moment où les islamistes d'Erdogan ont gagné les élections. Ce n'était pas lui le président, pour des raisons techniques. Il était condamné quand il était maire d'Istanbul. Et partout, c'était, voilà, la démocratie musulmane, comme la démocratie chrétienne ailleurs. Ils vont faire partie de l'Europe, et voilà. Et donc, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est intéressant. Juste pour arriver à un point que vous avez parlé, pardon, etc. Et il y a un élément très important chez vous, c'est la question de la culpabilité. Alors, pourquoi l'Europe se sent plus coupable que les États-Unis ? Pourtant, les États-Unis, et la fille, disons, la fille aînée de l'Europe. Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà la culpabilité qui a été très bien analysée par quelqu'un que vous devez connaître. Il a beaucoup inspiré les conservateurs américains. C'est un juif allemand philosophe, Léo Strauss, qui a immigré aux États-Unis et qui est devenu un très, très grand philosophe américain. Et il a écrit, en 1953, un livre très intéressant, « Droits naturels et histoires », dans lequel il crée l'expression « Reduction ad Hitlerum ». Et il dit, il pense à l'Europe surtout, parce que l'Europe, elle a été quand même beaucoup plus... Elle a été le terrain d'affrontement entre le nazisme et le communisme. Elle a été la terre des totalitarismes modernes, alors que les États-Unis sont venus comme un élément un peu extérieur. Donc, c'est vrai que l'Europe est plus concernée par cette culpabilité, parce que cette culpabilité, comme le dit Léo Strauss, elle a été instrumentalisée. Et je dis bien que c'est très important de comprendre ça. Elle a été instrumentalisée par des forces mondialistes, qu'elles soient multinationales ou idéologiques, comme l'extrême-gauche, qui se sont dit, et c'est ce qu'annonce Léo Strauss en 1953, lui qui pourtant est juif allemand et victime du nazisme, il dit, attention, la douleur de la Shoah est terrible, la douleur de la Seconde Guerre mondiale est terrible, mais les manipulateurs, les coquins, les désinformateurs ne vont pas se gêner pour utiliser cette charge émotionnelle qui est effectivement terrible, ce qui s'est passé est tellement terrible que c'est une charge inégalable. Ils vont utiliser cette charge émotionnelle pour culpabiliser ad vitam aeternam, leur interlocuteur, et c'est là qu'il invente cette expression. Et l'Europe a été le lieu le plus fort de cette réduction à l'Hitlerum, puisque c'est là qu'est né le totalitarisme nazi. Donc l'Europe, à mon avis par erreur, veut en quelque sorte expier ses fautes en disparaissant, en s'annulant identitairement, comme une forme d'expiation de ses péchés, et comme ses péchés sont impardonnables, on lui a fait croire que les péchés sont impardonnables, alors qu'en fait, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos grands-pères. Si vous et moi, vous, si quelqu'un d'entre nous avait eu un grand-père qui avait été nazi, si nous étions allemands par exemple, on ne serait pas forcément de même nature que le grand-père, et en général, les Allemands d'aujourd'hui sont plutôt à l'opposé de ce qu'était nos grands-pères. Mais n'est-ce pas consubstantiel, pour utiliser un autre terme théologique, ce n'est pas consubstantiel de notre civilisation chrétienne, de sentir... Le péché originel. Voilà, c'est une faute, avec le péché originel, nous avons tous fauté, même si on n'était pas présent. Je dirais oui et non. Oui, alors c'est vrai, le péché originel dans la pensée chrétienne, mais je pense que c'est... Ce que j'ai remarqué, qui est assez étonnant, je l'ai étudié dans le complexe occidental, vous avez raison, je me suis beaucoup intéressé à la culpabilisation, ce n'est pas l'Europe chrétienne, lorsqu'elle était pratiquante, qui culpabilisait paradoxalement. C'est depuis que l'Europe est devenue, comme avait dit Jean-Paul II, apostate. C'est-à-dire depuis qu'elle a renié son baptême, c'est plutôt maintenant qu'elle est devenue christique, c'est-à-dire un christianisme. La culpabilité est devenue la nouvelle religion. En fait, je l'ai beaucoup analysé en théorie de la désinformation, quand on veut déstabiliser un adversaire ou une entité, on pratique le DCR discrédité, culpabilisé et renversé. Le renversement est l'arme de tous les manipulateurs. En gros, on a renversé contre l'Europe chrétienne une partie de sa substantifique moelle, cette propension à culpabiliser, mais dans le christianisme, la culpabilité est toujours associée à un pardon. C'est la grande différence avec la culpabilisation pathologique que l'extrême gauche a réussi à inculquer à l'Europe, l'extrême gauche a réussi à faire intérioriser aux Européens l'idée selon laquelle ils ne sont pas pardonnables. Et ça, ce n'est pas du tout chrétien. Donc en fait, ça paraît être chrétien, cette culpabilité pathologique, ça vient un peu d'un christianisme, mais mal compris. Ça reposait à ce sujet un terreau chrétien. Je dirais même judéo-christianisme, vous connaissez très bien le judaïsme, parce qu'en Israël, je vois aussi cette propension à culpabiliser de toute cette gauche à leur marchave. Donc ce n'est pas que chrétien, je dirais que c'est judéo-chrétien. Et dans la troisième grande religion monothéiste, l'islam, il n'y a pas du tout cette culpabilité. Alors chez les juifs, c'est plutôt une culpabilité collective par rapport au peuple que Dieu trouve infidèle à sa promesse, etc. Chez les chrétiens, c'est une culpabilité péché originelle, on doit expier sa faute. Tandis que dans l'islam, ce qui est extraordinaire, il n'y a absolument pas de culpabilité. Et là, ils ont de longueur d'avance sur nous. En théorie, je dirais, en polémologie, si on étudie les guerres, et les chinois non plus, la culpabilité est totalement étrangère à la pensée chinoise confucienne taoïste, ou même à la pensée japonaise shintoïste, ou même à la pensée hindouiste, et j'en parle dans mon livre, nous sommes le seul continent capable de culpabiliser. Europe, un peu Israël, un petit peu la gauche américaine, le reste du monde est totalement anti-culpabilité, est fier, est très identitaire. Donc on est les dindons de la farce, parce que c'est bien de culpabiliser quand on est tous là à se demander pardon. Mais s'il y en a un seul qui demande pardon à tout le monde... Alors, demander pardon, par exemple, au peuple juif par rapport au passé, ça me paraît tout à fait logique. Par contre, quand l'Europe du Vatican II, quand l'église de Vatican II demande pardon à l'islam qui a agressé l'Europe en premier, parce que les croisades sont venues trois siècles après les premières invisions islamiques, là on est en plein délire suicidaire. Alors qu'aucun pays musulman, aucun chef d'état musulman n'a jamais demandé pardon pour avoir conquis les Balkans, l'Europe du Sud, pillé, Narbonne, Carcassonne, envahi l'Espagne pendant huit siècles, la Sicile pendant trois siècles. On n'a jamais eu la moindre demande de pardon. Au contraire, le mythe de l'Andalousie merveilleuse est tout à fait présent dans la pensée de tous les pays musulmans. Et même la gauche européenne alimente cette idée que, finalement, quand on était envahi par l'islam en Espagne, c'était merveilleux. Donc ça, c'est une culpabilité presque à son stade final où on regrette l'époque où nous étions envahis par la civilisation qui a le plus agressé l'Europe, c'est-à-dire la civilisation islamique. Alors, vous citez beaucoup la gauche, l'extrême gauche, depuis tout à l'heure, comme acteur de notre culpabilisation. Et pourtant, il y a une alliance. Exactement, il y a une alliance objectif, on va dire, entre cette extrême gauche ou ces décolonialistes, ou on les appelle comme on veut, avec le grand capitalisme aussi. Alors, le grand capitalisme apatride ou le grand capitalisme non enraciné, donc c'est les multinationales, c'est les GAFAM. Alors, ce n'est pas toutes les multinationales, mais c'est beaucoup de multinationales et de GAFAM. Et c'est relativement logique. Si vous voulez avoir des économies d'échelle et vendre toujours plus large à toujours plus de personnes interchangeables, il faut détruire les traditions, les identités, les nations, les droits de douane, bien sûr les frontières. Et en plus, si vous voulez optimiser quand vous êtes un grand groupe, c'est quand même pas mal d'avoir des endroits où il n'y a pas vraiment de loi, des paradis fiscaux où finalement on contourne la loi, c'est presque des États voyous. Et donc, tout cela est très logique. Et c'est pour ça que, souvent on me dit, mais pourquoi des journalistes très très à gauche travaillent souvent pour des journaux ou des médias possédés par des milliardaires ? C'est tout à fait logique parce que dans les deux cas, il y a un intérêt à défaire les souverainetés. Donc, c'est effectivement... Il y a Assa Traoré, je ne sais plus si c'était Louis Vuitton ou Louis Vuitton. Assa Traoré est totalement sponsorisée par des grands groupes planétaires. Elle a même eu la une du Times. Et donc, il y a une très grande logique dans tout cela. C'est pour ça, moi je dis, il ne faut pas uniquement être dans une posture d'accusation de la gauche parce que tout d'abord, il existe une gauche souverainiste comme Chevènement et toute la gauche n'est pas internationaliste. C'est plutôt la gauche trotskiste qui est internationaliste et qui a fait une sorte d'alliance contre nature avec le grand capital et l'Europe en est la première victime parce qu'elle est la seule à croire à ce postulat d'un monde totalement village planétaire. C'est ce qu'on appelle McWord. McWord, c'est l'excroissance de l'Amérique internationale. Justement, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que dans un monde plutôt plus national qu'aujourd'hui dans les années 60, les menus McDo étaient identiques partout. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, dans l'ère de la modernisation, il y a un effort de McDo de faire... On l'est fait. Quand on entre dans un... Contre-moi ce qu'on dit dans Pulp Fiction, quand on entre dans un McDo à Paris, on sait qu'on est à Paris. On l'est fait. Tandis que quand j'étais enfant, chaque McDo dans le monde, on entrait aux Etats-Unis. Absolument. Aujourd'hui, en France, il y a des sandwiches avec de Roquefort. En Allemagne, il y a d'autres choses, etc. Donc, c'est un... Ceux qui veulent vendre jouent en jeu pervers. Et je me demande si c'est eux la cause ou est-ce qu'eux, ils sont l'effet de quelque chose encore plus profond. Non, je pense qu'ils se sont adaptés. Aujourd'hui, il y a une mode de la glocalisation. On reste global. On se rend compte que certaines résistances existent face à une trop grande uniformisation. Donc, on est globalisé, mais avec une petite adaptation locale. C'est la glocalisation. C'est la mode, d'ailleurs. Ce n'est pas national, en général. Ce n'est pas pour la France. C'est par exemple la made in France. Ce que je veux dire, ce que vous dites est tout à fait vrai. On le voit maintenant avec les nouveaux ristrettes pour avoir un café un peu plus latin dans les McDonald's. Mais j'en parle beaucoup dans ce livre. Il y a tout un chapitre sur les multinationales parce qu'en gros, la mondialisation, elle est dangereuse. Pas par essence. Il y a une bonne mondialisation. Nous, on ne fait que parler des revers, des travers et des dérives de la mondialisation. Il y a tout un chapitre sur les multinationales qui ubérisent la société et qui créent ce que le philosophe italien Diego Fusaro appelle le precariat, le grand precariat. Parce que finalement, toutes ces GAFAM et ces multinationales, elles vont détruire le salariat et elles vont créer des gens qui sont tous des autres entrepreneurs avec une retraite absolument médiocre. Et donc, il y a une destruction, si vous voulez, des protections que seul un État national fort peut assurer. Et en fait, finalement, c'est comme pour la démocratie. Seul un État avec des frontières peut assurer une démocratie parce que la démocratie, il faut une justice, il faut une police, il faut une sécurité. On se rend compte que défaire les nations, ce n'est pas bon ni pour les ouvriers, ni pour le peuple, ni pour la sécurité. Ce n'est pas bon pour la démocratie non plus. Platon disait que la démocratie, ça ne peut être que dans des petites structures. Donc, ce gouvernement mondial dont certains rêvent comme Attali qui serait la preuve, qui serait le meilleur moyen d'être tous en paix, ça me paraît extrêmement dangereux parce que déjà, on a du mal à être en paix à l'intérieur d'un empire ou même d'une nation. Imaginez un gouvernement mondial, les résistances, les guerres civiles à l'intérieur parce qu'il y aurait des guerres dans un gouvernement mondial. Ce serait des guerres civiles. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un chapitre sur mon livre là-dessus, nous énumérons tous les grands conflits dans le monde. La plupart des conflits sont des guerres civiles. Il y a très peu de guerres inter-étatiques même si elles risquent de revenir. Donc, vous avez parlé justement des multinationales et c'est vrai que vous avez tout un chapitre là-dessus très intéressant sur les ONG, ces mouvements transnationaux qui ont détrôné parfois l'État souverain qui, lui, l'État souverain s'affaiblit et il y a certains mouvements transnationaux qui, eux, sont plus forts et on arrive finalement à ce que Robert Redeker appelle une guerre des Léviatans. Alors, je dirais, dans ce livre, on met plus de bémol. Nous disons plutôt que la mondialisation est dangereuse pour les États faibles qui ont renoncé à leur souveraineté et dont les élites sont subjuguées par ce postulat de désouverainisation. C'est le terme qu'on a inventé dans ce livre. Par contre, les États forts qui tirent leur épingle du jeu, qui ne sont pas dupes de la lecture mondialiste et de la mondialisation mais qui ont une lecture guerre économique. La Chine, par exemple, elle a une lecture guerre économique. La mondialisation, c'est un champ d'extension et de projection de leur puissance pour dominer la mer de Chine orientale et méridionale, pour dominer toute l'Asie, pour dominer un jour le monde et rendre le monde totalement dépendant de l'ancienne usine qui était méprisée, l'usine du monde qui, en fait, s'est autonomisée. En fait, le golem nous a échappés et, en fait, la Chine est le meilleur exemple du fait qu'on peut être le plus grand acteur. Vous savez que la mondialisation, elle a toujours existé depuis la route de la soie, depuis Venise, depuis la porcelaine, depuis les mondialisations du Moyen Âge. Mais aujourd'hui, on est dans une mondialisation qui arrive à sa phase finale. C'est la quatrième vague de mondialisation anglo-saxonne qui a été portée par les Américains, ensuite qui a été boostée grâce à la fin de la guerre froide parce que tous les pays ex-soviétiques se sont ouverts au marché et ensuite l'immense marché et en même temps l'usine du monde chinoise qui a porté la mondialisation à son maximum. Là, on est arrivé au maximum avec la technologie et les transports. Et aujourd'hui, la Chine, elle est en train de confisquer la mondialisation. On est passé d'une mondialisation anglo-saxonne avec son côté utopique village global planétaire à une mondialisation cynique, celle de la Chine qui rappelle que la relation internationale c'est un conflit entre nations et seules celles qui ne sont pas dupes de ce message mondialiste tirent leur épingle du jeu. Et ceux qui en sont dupes comme l'Europe seront les dindons de la farce. Ils ne produisent rien. Enfin, ils produisent des choses mais ils sont absolument dépendants des pièces technologiques chinoises, des applications américaines. Et on l'a vu pendant la crise de la Covid. Des médicaments, des systèmes de paiement américains. Il nous reste une minute de ce deal et il semble y avoir une contradiction entre une lutte contre la mondialisation et une lutte contre l'immigration. Parce que si on restreint trop les libres échanges, si on n'achète pas en Afrique, en Inde, en Asie, les pauvres vont venir chez nous en tant qu'immigrés. On ne peut pas nier que la mondialisation a sorti de la grande pauvreté. Très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Oui, mais nous en parlons dans le livre. Vous avez raison. La mondialisation, vous avez tout à fait raison de le dire. Nous, on n'est pas contre comme les no globales. On dit qu'elle a eu un très bon effet. Par exemple, elle a sauvé l'Inde de la famine. L'Inde est passée à l'autosuffisance alimentaire grâce à l'industrialisation de l'agriculture, aux technologies modernes, etc. Donc, c'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un grand plan Marshall pour l'Afrique parce que l'immigration, elle est problématique essentiellement en provenance des pays africains et musulmans et pas tous, surtout l'Afrique noire et le Maghreb. C'est essentiellement à partir de là qu'on a une immigration problématique. Personne n'entend jamais parler d'une immigration problématique même asiatique, indienne ou libanaise ou colombienne. Donc, il faut absolument un plan de développement de l'Afrique, un plan Marshall pour l'Afrique et tout l'argent que l'on dépense pour l'assistanat, certains ont fait des calculs. Si on l'employait à développer, à électrifier les villages en Afrique, faire du microcrédit, eh bien, on pourrait avoir, on pourrait fixer les populations sur place et ça, c'est la vraie lutte contre le djihadisme qui progresse en Afrique de l'Ouest, c'est le développement des populations. Allez, merci beaucoup, Alexandre Delval. Je rappelle le titre de votre livre La mondialisation dangereuse chez l'artilleur et merci à vous, Guille, Michaelis. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.